Cette émission est enregistrée devant public. Je vous le dis, je mens pas, j'avais juste pris le trio de les friettes. Écoute la vieille, moi je veux la vérité. Aïe, aïe, j'ai une crampe. C'est peut-être à cause du stress. Ça je sais pas, c'est un problème. Ah ouais, je t'ai créé. C'est quoi, tout est-tu en train de rire de moi? De quoi de la part? Est-ce que je peux vous demander de vous expliquer? C'est à cause que quand je suis arrivé chez nous, pis là je cherchais ma belle gueule, sauf que là j'ai trouvé ma zoom-botte à le walk-in. Fait que je vais appeler Cochon. Reste pas lit. Hé, toi le henne, tu me gosses. Carpe-toi un an à la guidonne. Hé, as-tu un problème? J'en ai déjà assez attendu. Ouais, en tout cas, je donne pas long feu à cette tabarnac-là. C'est sûr, on va l'avouer. Qu'est-ce que tu dis là? La vieille tabarnac, guidonne. Ça c'est juste pas. Oh là, là, j'ai le droit de dire ce que je veux. Ce que je veux dire, c'est que vous trouvez le coupable, c'est vendredi, pis où j'ai une grosse soirée roclette à soirée. Hé, what's up? Ouais, ben je pense qu'on est à veuille de trouver la coupable. Hein? Qu'est-ce que c'est que c'est passe? La vieille, elle s'est trompée, elle a fait un lapsus. Euh, qui c'est qui s'est fait sucer? Il y a personne qui s'est fait sucer. Ce que je veux dire, c'est que quand elle parle, ça sonne croche. Mais tu peux pas incriminer quelqu'un pour ça. Ouais, mais tu sais ce qu'on dit en wire-rap, rap, rapporte-moi zen, sanoui, chouchou, on se comprend là-dessus, t'sais? Oh, tu vas pas recommencer avec ça, là. Bon, moi, je m'en vois, je n'ai déjà s'entendu. Ouais, je te fais confiance, j'en ai. Je suis vraiment désolé, je viens de m'encher un gros pet. OK, sors d'ici tout de suite. Tu l'as déjà inhalé. Euh! Bon, écoutez, les gars, on a un méchant gros problème. Ouais, c'est parce qu'on veut imprimer les preuves, sauf que là, il reste plus d'encre. Elle l'est changée, la semaine passée, comment ça? Ben là, j'ai commencé à imprimer, puis ça voulait rien savoir. Ah, il n'y avait plus d'encre. Hein? Même l'encre noire? Ouais, il n'y en a plus, la cartouche est finie. Il va bien rester du roux? On a tout essayé, pas moyen, voilà à la bibliothèque municipale. Puis là, c'est vendredi, la bibliothèque est fermée. Ah, c'est le boss qui va être en crise, Chris. On pourrait tous prendre les stylos à billes du bureau puis les mettre dans cartouches d'encre, comme ça, ça nous donnerait du jus. Moi, je vais prendre les papiers, puis je vais écrire ça en feu. Faites attention, ça coûte cher, des cartouches d'encre. Ouais, fait qu'on n'a pas pu imprimer les preuves. Faites que t'es en train de me dire qu'il n'y a plus d'encre. C'est ça que je suis en train de te dire. Faites qu'on ne peut pas être un criminalier, je suppose. C'est ta mère qui va être en crise. Ben, j'aurais peut-être une solution pour toi, pap, ça me ferait plaisir. Shoot, moi, ça tout de suite, parce que c'est pas vrai qu'il m'a manqué la raclée. Tu pourrais lui dire que tu lui prépares un gâteau, ça a été long. Mais t'es-tu fou? Non, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, elle aime ça, les gâteaux. En plus, tu lui dis que c'est une reine Elisabeth. Ah, ben oui, c'est vrai, ça trippe là-dessus. Ah, oui, c'est sûr, elle va se sentir choyée. Comment je vais faire le gâteau si je suis pris ici? Inquiète-toi pas, je m'en occupe. Hé, batarde-là, je sais pas comment faire un gâteau. Mais je ne sais pas plus, collez du lait et de la farine. Ah, oui, puis je barate ça avec des oeufs. Ah, oui, ça va être du gâteau. Eh, boy, je pense que je vais être dans la marde. Sous-titrage Société Radio-Canada